CBT Gestion Constant Innovation vous présente le zapping de la finance. En 2014, CBT Gestion a reçu pour la deuxième fois le prix de l'innovation de la GFI. Qui aurait pu imaginer quand Steve Jobs est mort le 5 octobre 2011 ? Le cours valait à l'époque 51 dollars, qu'il vaudrait 120 dollars ou quasiment hier. C'est une histoire fabuleuse. Pour les rendements des contrats en euros, c'est encore le flou. Il y a une certaine incertitude qui règne. On penche quand même cependant pour une relative stabilité, voire une légère baisse. Mais les assureurs pourront quand même piocher dans la PPE. Ce matin, un assureur me disait qu'on trouvera les moyens et les idées pour maintenir la chaîne de valeur. Je suis heureux d'accueillir Virginie Amoel-Arpinault, senior advisor chez SGSS, qui va nous éclairer sur le champ d'application de la directive AI-FM et ses principaux impacts. Bonjour Virginie. Bonjour Juliane. La dette, écoutez-moi bien, ne sera jamais payée. Elle ne sera jamais payée parce qu'elle est impayable compte tenu du niveau qu'elle a atteint dans toute l'Europe. En effet, les disponibilités de certains produits spécifiques pouvant offrir en sus de leur excellente rentabilité de larges avantages fiscaux hors plafond des niches fiscales voient leur stock diminuer rapidement. Alors la Coupe Davis a ce site cocasse cette année que la Suisse joue contre la Suisse. Alors on a divisé les joueurs en deux équipes. Les natifs, comme Roger Federer, et les nouveaux entrants, donc tous les nôtres. Gaël Monfils habite à Trelex, Tsonga à Gingin, Gasquet à Neuchâtel. On commence par s'intéresser au tennis, on finit avec un master de géo. La fin de l'année approchant à Grand Pas, nous vous remercions de prendre contact avec nous le plus rapidement possible afin que nous soyons à même de vous conseiller au travers du champ d'investissement le plus large possible. Le zapping de la finance vous a été présenté par CBT Gestion Constant Innovation. En 2014, CBT Gestion a reçu pour la deuxième fois le prix de l'innovation de la GFI.